Générique ... Madame, Monsieur, bienvenue dans le dernier numéro de Continental de l'année. Alors, pour refermer 2019 et avant de nous retrouver l'an prochain, nous avons décidé de vous préparer une émission un peu spéciale. Vous allez redécouvrir ou découvrir quelques-uns des reportages qui nous ont le plus marqués depuis la rentrée. Pour commencer, direction la ville d'Igbohora, dans le sud-ouest du Nigeria. Elle revendique le statut de capitale des jumeaux au point de créer un festival qui met à l'honneur des fratries gemellaires. Madame Sadak. C'est la capitale autoproclamée des jumeaux, à Igbohora, dans le sud-ouest du Nigeria. L'on compte la concentration de jumeaux la plus élevée du pays, du monde, disent les locaux. Pour la deuxième fois de son histoire, la ville organise le festival des jumeaux, où les fratries doublent d'Igbohora et d'ailleurs se retrouvent pour fêter la gemellité. Hommes et femmes, enfants ou nouveau-nés, en paradés en chansons le week-end dernier sous les regards d'un public admiratif. Vous savez, les twins, nous sommes marqués. Nous sommes marqués. Vous savez, dans tous les cas où les twins sont élevés, dans la culture de la culture de l'Europe, dans la pays de l'Europe, vous savez, ils sont enfants qui apportent la fortune de cette famille. Selon la croyance populaire, le phénomène de naissance gemmelaire serait dû au régime alimentaire des femmes de la région et notamment à l'Ilaza, un mets à base de yam et de soupe de feuilles de gombos. Les habitants du village croient, dur comme fer, que la consommation d'inyam aurait aussi un impact sur leur fertilité. Les démographes affirment que le pays, Yoruba, qui s'étend du sud-ouest du Nigeria au Bénin voisin, compte beaucoup plus de naissances de jumeaux que le reste du monde. Une étude réalisée par un gynécologue britannique, Patrick Nylander, entre 1972 et 1982, a enregistré une moyenne de 45 à 50 jumeaux pour 1 000 naissances vivantes dans la région, contre 33 pour 1 000 aux Etats-Unis, selon le National Center for Health Statistics. Les organisateurs du festival souhaitent promouvoir la petite ville d'Igboora comme la première destination touristique mondiale pour les jumeaux. En Sierra Leone, les grossesses précoces sont un véritable fléau. Et les filles qui tombent en scène sont alors victimes d'une double peine. En plus de devoir assumer la charge d'un enfant, elles sont systématiquement privées d'école, ce qui les isole encore plus. Conséquence, plus de la moitié des filles de 15 à 24 ans sont illettrées. Une situation dénoncée par des ONG qui ont décidé de saisir la justice internationale afin de mettre un terme à cette aberration. Abdallah Zaloufi. Se retrouver enceinte à l'entrée dans l'adolescence, c'est le destin de nombreuses jeunes sierras léonaises. Cette jeune fille que nous appelerons Rose, puisqu'elle a souhaité préserver son identité, a quitté l'école quand elle a su qu'elle attendait un bébé. Cachée dans ce camp à l'abri des regards, elle ne veut pas paraître en public, mais lutte à distance pour le retour en classe des filles enceintes. Marie Atou, elle, porte déjà dans ses bras son bébé âgé de 6 mois. Longtemps mise à l'écart et moquée par ses camarades de classe, elle garde son uniforme comme un signe de résistance. Elle a décidé qu'une grossesse ne doit en aucun cas être un frein à l'éducation. La méconnaissance des moyens de contraception et l'absence de cours d'éducation sexuelle sont les causes des grossesses précoces dans ce village proche de Portloco. Depuis 2015, le Sierra Leone interdit l'accès à l'école aux adolescentes enceintes. 28% des filles de 15 à 19 ans sont tombées enceintes ou ont accouché au moins une fois selon le Fonds des Nations Unies pour la population. Cette école a transgressé la loi, pour la bonne cause estimant l'importance d'accueillir toutes les filles qu'elles soient enceintes ou pas. Certaines ont même pensé à avorter pour poursuivre leurs études, mais ont rapidement fait machine arrière après conseil de leurs proches, car l'interruption de la grossesse est illégale ici, ce qui contraint ces jeunes filles d'enfanter à l'âge où leurs semblables ne se préoccupent que de vivre leur vie. Quand ils arrivent à l'école, certains de ces jeunes filles ont des biches, des hunders, ils leur ont des biches pour venir à l'école. Et certains de ces jeunes ne font rien pour rien. Ils font en sorte, en sorte, ou en sorte, en sorte, en sorte, en sorte. En sorte, en sorte, en sorte, en sorte, en sorte. Parce que ce moment-là, c'est une compréhension d'enfanter à l'âge, parce qu'ils sont dans cette âge group, ils s'accueillent à leur demande de ces jeunes filles. Des militants associatifs luttent pour le retour à l'école des adolescentes enceintes, comme cette association qui juge l'interdiction discriminatoire et qui a déposé plainte auprès de la CDAO. We're confident that the case we have in front of the ECOWAS court will be a successful one, because of a number of key reasons. One, it's just the evidence of how many girls are affected by this and how discriminatory it is against these girls. Secondly, the law itself in Sierra Leone. This policy is inconsistent with the constitution of Sierra Leone. It's very clear. And also, it is about Sierra Leone's commitments under international law and international justice. And we believe that the case summarizes all of these things very clearly. And we think that the ECOWAS courts will rule in favor of the girls and in favor of activists like us who have called for the elimination of this ban. Le Sierra Leone détient l'un des taux les plus élevés au monde de grossesse chez les adolescentes. Dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest de 7,5 millions d'habitants, de nombreuses jeunes filles sont contraintes de manquer une partie de leur éducation, ce qui réduit leur chance à accéder à un emploi stable à l'avenir. En attendant, c'est en uniforme et caillé à la main qu'elles continuent de se battre et d'apprendre dans leur coin. Les habitants de l'île de Lamu, dans l'est du Kenya, sont comme coupés du monde. Difficile alors pour une femme enceinte ou un enfant malade de se rendre chez un médecin. Alors, les bénévoles de l'ONG local Safari Doctors ont décidé de se porter au chevet de cette population. A l'issue d'un long et périlleux périple en bateau, ils sont parvenus à installer une clinique mobile et à former certaines personnes aux gestes médicaux de base. Rita Saha Tous les mois, le bateau de Safari Doctors passe par l'île de Lamu, dans le sud-est du Kenya, avec tout le matériel médical nécessaire pour monter une clinique mobile. Après plus de deux heures en mer, l'équipe arrive à Kiangwe, village reculé près de la frontière somalienne. Les gens ici ont besoin d'aide, ils ont vraiment besoin d'aide. Ils n'ont pas accès aux services de santé ici. Vaccination, suivi de femmes enceintes et de jeunes mamans, mais aussi les premiers soins. Rufia s'est coupé le doigt avec sa machette en s'occupant de ses champs de maïs. Heureusement pour lui, la clinique mobile est de passage. L'hôpital est trop loin et les transports sont aussi un problème. Donc c'est compliqué de se rendre à l'hôpital. On n'a pas d'argent et il en faut pour se faire soigner ici. Le manque d'infrastructures de santé est d'autant plus criant que les habitants de la région doivent faire face aux violences liées au groupe terroriste Al-Shebab. Bilai a une bosse dans le cou, vraisemblablement une balle et une blessure au pied. Elle dit avoir été attaquée par les Shebab alors qu'elle était en voiture. J'étais la seule encore en vie. Tous les autres sont morts sur place. Ces blessures sont vieilles. L'accident a eu lieu il y a plusieurs années, mais faute de moyens et d'accès aux soins, Bilai n'a jamais pu se faire soigner correctement. Safari Doctors a été fondée en 2015 par une Kenyan pour aider ces populations isolées. Mais leur plus grand souci reste l'insécurité. Les infrastructures sont médiocres et ça explique la présence de militants, si on peut les appeler comme ça, et celles de l'armée. Donc il est devenu difficile de se déplacer dans certains villages. On doit décider à la dernière minute si on peut y aller ou non. La clinique mobile se déplace tous les mois dans 12 villages reculés près de la frontière somalienne, une zone à risque puisque c'est ici que l'armée kenyan a envoyé ses troupes en 2015 pour chasser les Shebab de la forêt de Bonny. L'opération n'a duré que 3 mois et 4 ans plus tard, les Shebab sont toujours là. Cette autre lueur d'espoir dans la lutte contre le paludisme. Au Burkina Faso, des scientifiques appuyés par l'université du Maryland aux Etats-Unis sont en train de mener des recherches sur un champignon qui a la particularité d'être toxique pour les moustiques. Alors pour accentuer ce pouvoir, les chercheurs ont eu l'idée de le modifier génétiquement avec du poison de scorpions et d'araignées. Les explications de Abdallah Zaloufi. Nous sommes à Soumousso, un petit village du sud-ouest du Burkina Faso, un village qui livre une lutte sans merci contre le paludisme. Dans cette région fortement touchée par la maladie, une solution a été trouvée et développée par des scientifiques burkinabés et américains. Il s'agit d'un champignon génétiquement modifié enrichi de venin d'araignée. Des expériences menées sur le terrain ont démontré que ce champignon OGM élimine plus de 99% des moustiques en 45 jours. Une avancée saluée par le chef du village et ses habitants. Celui-ci est ici à Soumayana. Il n'y a pas d'un côté. 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 Le lait soto est frappé par le chômage, par une épidémie de sida qui touche 23% de sa population et il est confronté à un manque criant de services publics. La manne financière prévisionnelle du marché du cannabis est estimée à 248 milliards d'euros pour 2028. Mais le prix exorbitant de la licence de production de la plante ne profite finalement pas aux populations locales. Sa consécration avait constitué une véritable lueur d'espoir dans un continent en proie au conflit. A 43 ans, le premier ministre éthiopien, plus jeune dirigeant d'Afrique, a reçu mardi dernier dans la capitale norvégienne le prix Nobel de la paix. Dans son discours de remerciement, Abiy Ahmed a réitéré son attachement à la réconciliation entre les ethnies et avec le peuple érythréen. Deux défis toujours d'actualité dans un pays encore fragile. Retour sur son parcours avec Mahdi Mstok. Un Nobel de la paix pour l'Afrique pour la deuxième année consécutive. Abiy Ahmed, 43 ans, a officiellement reçu sa prestigieuse distinction mardi à Oslo. Une récompense pour le premier ministre éthiopien qui a fait de la résolution du conflit avec l'érythrée l'une des priorités de son mandat. Six mois à peine après son investiture en tant que premier ministre, il a réussi là où tous ses prédécesseurs avaient échoué depuis plus de deux décennies. Le nouveau Nobel de la paix a encore d'importants défis à relever. Je accepte cette récompense sur l'éthiopien et l'érythréens, surtout ceux qui ont fait le sacrifice ultime dans la cause de la paix. En même temps, je accepte cette récompense sur l'éthiopienne et le Président Isaias Saforki, whose goodwill, trust and commitment were vital in ending the two decades deadlock between our countries. Grand Seigneur, il n'oublie pas l'ennemi d'hier dans l'hommage qui lui est rendu. Réconciliation avec l'érythrée, libération de prisonniers politiques, retour d'exil d'anciens opposants, nouvel état d'esprit et un gouvernement parfaitement paritaire. Abiy Ahmed fait bouger toutes les lignes. Né d'un père musulman et d'une mère chrétienne dans un petit village au centre de l'Ethiopie, il a troqué l'uniforme pour le costume d'homme politique. En plus du rapprochement spectaculaire avec l'érythrée, il joue un rôle important de médiation dans la crise sourdane. Les superpowers militaires s'expandent leur présence militaire dans l'érythrée. Les terroristes et les groupes extrêmes aussi seekent d'établir un foothold. Nous ne voulons pas que le Horn soit un camp de battre pour les superpowers, ni un hide-out pour les marchands de terror et les blessés de l'ennemi et de la misère. Accueilli en Rouen, dit Sabeba, sans retour d'Oslo, il espère rencontrer bientôt le président érythréen Issaïdis Afeourki dans le but de donner un nouvel élan au processus de rapprochement qui lui a valu ce Nobel. Son prochain défi, l'organisation d'élections libres et équitables dans un pays toujours secoué par les conflits communautaires. De quoi s'attirer la sympathie de tous ceux qui militent pour une Ethiopie plus démocratique. C'était inimaginable, ne serait-ce qu'il y a encore quelques semaines, des femmes qui jouent au football dans un cadre officiel au Soudan. Et pourtant, à la faveur de la révolution qui a précipité la chute de l'ex-président Al-Bechir, une ligue féminine de football a vu le jour. Et au-delà de l'aspect sportif, la première rencontre disputée dans le grand stade de Khartoum a été à la fois un événement historique et une formidable source d'espoir. La révolution est bel et bien en marche au Soudan. Dans quelques jours, ces jeunes soudanaises joueront leur premier match en public pour la première fois. Concentrées, elles enchaînent des séances d'entraînement intense. Les footballeuses se préparent sérieusement pour réussir leur entame de saison. Mais ce n'est pas tout. Pour elles, il est tout aussi important de battre en brèche les stéréotypes associés à la femme soudanaise. Dans ce parc, l'assiduité de Nariman et de ses coéquipières atteint son plus haut niveau. Le monde est là-à-dire qu'il est un pays de la femme soudanaise. Mais le monde est un pays de la femme soudanaise. Et nous avons un pays de la femme soudanaise. Mais nous allons passer et nous nous allons faire un pays. Et nous allons faire un pays de la femme soudanaise. Le jour tant attendu est enfin arrivé. Une joie contagieuse s'est emparée des tribunes du stade de Khartoum où se tient pour la première fois un match de football féminin. Les yeux rivés sur les joueuses, la foule scande à tue-tête et d'une seule voix des slogans et des chants populaires. Devant cette foule enthousiaste de 8000 personnes, ce match d'ouverture s'est terminé par un nul. Sous le régime d'Al-Bashir, cette scène relevait du surréalisme. Pour ces jeunes femmes, jouer en public était un rêve lointain. Pendant 30 ans, le sport a été le grand oublié du régime d'Al-Bashir. Sous prétexte d'interdit religieux, la pratique du sport était très compliquée pour les femmes. Le pays vient de se doter d'un nouveau pouvoir avec la présence de cinq civils. Deux femmes sont membres du Conseil souverain. D'autres mesures de libéralisation de la société sont aussi attendues dans cette période de transition d'un peu plus de trois ans dans laquelle le pays s'est engagé, notamment en matière de liberté d'expression et d'égalité hommes-femmes. Je suis en train de jouer, je suis en train de jouer, je suis en train de jouer. Je suis en train de jouer, je suis en train de jouer, je suis en train de jouer. Je suis en train de jouer, je suis en train de jouer. Nous sommes en train de jouer, je suis en train de jouer. Je suis en train de jouer, je suis en train de jouer. Membre de la FIFA depuis 1948 et cofondateur de la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Egypte, l'Ethiopie et l'Afrique du Sud, le Soudan a encore du chemin à faire pour promouvoir son football. Mais ce premier match laisse augurer de belles perspectives pour le foot féminin et pour ces jeunes femmes qui ont fièrement représenté leur région. C'est un petit pas pour la femme soudanaise et un bond de géant pour le Soudan. À présent, cette initiative au Malawi en faveur de plus de respect et de tolérance pour les personnes atteintes d'albinisme. Elle serait 134 000 dans le pays. Et afin de lutter contre les mythes et les violences dont elles font l'objet, une association a organisé un défilé pour désigner le monsieur et la madame Albinos, deux personnalités qui sont devenues les ambassadeurs de cette cause nationale. Teddy Patou. Épaules droites, démarche assurée et jolie sourire sur ce podium ce soir-là. Tous les ingrédients du concours de beauté sont réunis. Sauf que c'est la première fois au Malawi que les jeunes hommes et femmes attendent d'albinisme défilé ainsi. Tous sont venus insister au couronnement de Mister et Miss Albinisme, en l'occurrence, Bennett Bounanya et Shikondi Kanjadza. Je suis très, très excitée. Je ne me souviens pas d'être la première fois au Malawi de Miss Albinisme en Malawi. Ce que je vais faire maintenant, c'est d'obtenir la connaissance à les communautés, surtout les communautés locales, qui ont ces négérants, mythes et misconceptions sur les personnes avec Albinisme. La population albinisme au Malawi croit de façon exponentielle un boom démographique dû au recul des clichés dont ils sont victimes, car dans certaines régions, ils font encore l'objet de persécutions, ils sont victimes de rites macabres qui leur coûtent souvent la vie. Alors l'organisation d'un tel événement est l'occasion de faire évoluer les mentalités. À la fin du jour, ces gens vont prendre l'offre de l'office et ils vont s'assurer que ils jouent ambassadourie et s'assurer qu'ils prennent des issues d'Albinisme même sur le pays. Nous devons vraiment reconnaître qu'avant la censure, nous pensions que il y avait 15 000 personnes qui vivent avec Albinisme en Malawi. Aujourd'hui, nous savons que vous êtes 134 000. C'est un nombre incroyable de personnes avec des talents, avec des brains et aussi avec des beauté. La cause des personnes atteintes d'Albinisme est une préoccupation africaine. Le Malawi n'est pas le premier pays à se mobiliser en faveur de cette frange de la population. D'autres États ont emboîté le pas avant lui au Kenya, qui fut le précurseur dans l'éveil de la conscience face à ce qui n'est finalement qu'une anomalie de la pigmentation de la peau. Ils sont passionnés de plonger sous-marine, mais ces derniers temps, ils ne pêchent pas de poissons. Au Sénégal, les membres de l'association Oceanium font la chasse aux déchets en tout genre qui polluent le littoral Dakarois, à commencer par les objets en plastique qui blessent ou tuent plus de 100 000 mammifères marins par an. Armés de leurs bouteilles à oxygène et de leurs filets, ces 22 plongeurs parviennent à remonter jusqu'à une tonne et demie de détritus par jour. Nous sommes à l'île de Gorée, île emblématique située dans la baie de Dakar. Ce que vous voyez sous ces eaux n'est pas une méduse, mais un sac en plastique. Baptisé Oceanium, cette équipe de plongeurs est heureusement là pour nettoyer l'océan au large de l'île. Masques, palmes et bouteilles d'oxygène, ces parties de pêche peu communes, la pêche au plastique. C'est beaucoup pollué. Malheureusement, je pense que les habitants, il y en a certains qui jettent leurs déchets directement dans l'eau. Et c'est triste. Les bouteilles d'eau peuvent rester très longtemps encore intactes. Elles sont juste compressionnées, mais de plastique. Reste longtemps. C'est pour ça qu'il faut des siècles pour les dissoudre. En une heure de temps, chacun des 22 plongeurs de l'Océanium remonte à la surface plusieurs sacs remplis de bouteilles en plastique ou de canettes rouillées. Le reste continuera de s'amonceler au pied des falaises de l'île, inscrite par l'UNESCO au patrimoine de l'humanité en tant que symbole de la traite négrière. On s'est rendu compte que la mer est trop sale. Beaucoup de personnes croient que la mer est une poubelle, donc ils jettent de n'importe quoi. Donc c'est la raison pour laquelle on est là pour nettoyer. Conséquence des déchets jetés négligemment dans la mer, Dakar vient de gagner un triste record en raflant la seconde place des grandes villes les plus polluées au monde, juste derrière New Delhi. Ici, près de 100 000 tonnes de déchets plastiques sont déversées chaque année. Et au final, généralement, en vue, s'ils n'ont pas de poubelle ou ceci ou cela, ça finit sur la plage. Avec la houle, ça finit dans la mer. Avec le fait que ça soit une baie, ça finit devant chez nous. Bilan de cette journée de purge sous-marine, 1,4 tonne de détritus. Ils finiront dans l'immense décharge de mbeuseuse où, faute de solutions de recyclage, s'entassent les résidus ménagers des 3 millions de Dakarois. L'île de Gorée, destination prisée par les touristes, souffre particulièrement de cette négligence écologique. L'an dernier, le gouvernement sénégalais avait promis l'entrée en vigueur d'une loi de tolérance zéro contre les sacs en plastique. Une loi restée lettre morte à ce jour. Les temps sont durs pour les gorilles du parc national Kauzi-Biega dans l'est de la République démocratique du Congo. Le site naturel inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO des biens en péril est menacé depuis 25 ans par les milices armées qui font la loi dans la région. Et à cela s'ajoutent les agissements violents des populations pygmées de retour dans ces forêts dont ils revendiquent la propriété. Une situation extrêmement complexe à laquelle sont confrontés en première ligne les rangers. Tarek Boukhazem. Au fin fond de cette forêt congolaise se cachent Bonané et sa famille de grands singes. Chaque année, près de 2000 touristes viennent voir ces gorilles des plaines de l'Est, une espèce menacée, il ne reste plus que 200 individus de cette espèce. Cette zone protégée du parc naturel de Kaouzibiga dans l'Est de la République démocratique du Congo est leur dernier sanctuaire au monde. Leur habitat naturel, la forêt secondaire, est elle aussi menacée. Un conflit oppose depuis un an la direction du parc et des communautés pygmées voisines. « Oui, les pygmées ont été instrumentalisés pour se donner à la destruction du parc par la coupe de bois, le charbon de bois, l'assillage de bois et même l'extraction minière. Toutes ces activités sont incompatibles avec la conservation et ce sont les activités qui détruisent même l'habitat des gorilles. » L'objet du litige, une forêt que les mémées considèrent comme leur territoire d'origine. La direction du parc accuse cette tribu pygmée d'être à l'origine de la déforestation de quelques 300 hectares. Sur place, les rangers mesurent l'étendue des dégâts. Les habitants brûlent les arbres pour obtenir du charbon de bois, le précieux makala, unique source d'énergie pour la plupart des Congolais. Le conflit a fait au moins trois morts depuis le début de l'année. Aujourd'hui, les rangers préfèrent jouer la carte de l'apaisement. « Je leur disais qu'il finit avec les activités illégales dans le parc. Donc, ils sont censés passer le message à tous les autres éléments qui peuvent se retrouver dans le parc. » La douzaine de familles de grands singes qui peuplent encore ces 600 000 hectares de forêt primaire sont les premières victimes collatérales de ce conflit. « Ils disent qu'ils ont été expulsés du parc national de Kaujibiega qui nous voyons il y a maintenant 48 ans. Et ils disent si une fois l'État congolais ne leur donne pas de la terre, ils ne vont pas quitter cette forêt qu'ils ont déjà occupée. » Un forum pour la paix est en cours pour mettre fin à ces disputes territoriales. L'enjeu est de garantir le droit des pygmées et de permettre le développement du tourisme tout en assurant la survie des gorilles. Et je vous invite maintenant à découvrir la sélection d'images saisies sur le vif aux quatre coins de l'Afrique et qui se passe de commentaires. C'est le zapping continental. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 Quand on parle de caviar, on imagine des pays comme la Chine, la Russie ou encore la France, mais on ne pense pas du tout à Madagascar. Pourtant, la grande île est en train de se positionner sur ce marché du luxe grâce au projet porté par trois investisseurs français. Ils ont réalisé une ferme aquatique sur un lac à 1400 mètres d'altitude. Les 300 salariés auront produit d'ici la fin de l'année 5 tonnes d'œufs de poissons qui se retrouveront ensuite dans les grands restaurants du monde entier. Un produit d'exception qui se négocie plus de 10 000 dirhams le kilo. Madame Sardak. A environ une heure d'Antananarivo, capitale de l'île de Madagascar, le lac Mantasoa est le seul bassin d'élevage d'esturgeants en Afrique et dans l'essai en Indien. En 2009, l'entreprise française Rova Caviar s'est lancé le pari fou d'y produire du caviar. Un pari qui n'était pas gagné d'avance puisque l'esturgeant à Sipenser peuple exclusivement la mer Caspienne et la mer Noire. Rova, un porte de Russie, des œufs d'esturgeants fécondés dans l'éclosion, se fait dans une maternité à poissons installés à Mantasoa. On fait avec 90% en plus de ça d'ingrédients locaux pour essayer de limiter par exemple l'impact carbone auquel on fait vraiment très attention. Et voilà, c'est une recette qu'on a fait nous-mêmes et qui fonctionne très bien en vue de nos croissances. Le suivi est réellement à la pointe et se fait dans un laboratoire flottant. Régulièrement, des esturgeants femelles s'entraient du lac pour une biopsie. Jérôme Bastide, gestionnaire du site, glisse une baguette à ultrassan dans le ventre de l'esturgeant pour extraire quelques œufs et vérifie leur texture et leur niveau de maturation. Voilà, donc là on est sur du 2,6, 2,7, donc c'est parfait pour faire le caviar. On va regarder la texture, on voit qu'il y a une certaine résistance, donc du coup on peut le transformer, donc ça, ça part en caviar. En sortant de mes études, moi je ne pensais pas que je fais travailler sur du caviar, qu'au mieux travailler sur de la crevette ou les produits phares de Madagascar. Et là je travaille sur quelque chose qui est unique au final à Madagascar mais aussi en Afrique. L'esturgeant est ensuite transporté au laboratoire où le caviar sera prélevé. Équipé d'un masque, d'une combinaison blanche, de gants et de bottes stérilisées, l'assistant allonge l'esturgeant sur une table en inox et les ventres au scalpel sur toute la longueur avec une précision chirurgicale. Le caviar sera délicatement retiré et déposé dans un récipient avant d'atterrir sur les plus grandes tables de France ou d'ailleurs. Les gourmets le dégusteront accompagnés d'une mousseline de patates douces chaudes. La particularité c'est que c'est très subtil en bouche, très beurré et ça il va très bien avec nos produits, par exemple les produits spéciaux de Madagascar comme les fruits de mer. C'est un côté exotique, une note différente, c'est une histoire de se démarquer aussi des chefs déjà présents sur la place parisienne. On est tout nouveau, donc il faut qu'on trouve des éléments un peu accrocheurs. Le caviar Rova vient de Madagascar, on apporte déjà un exotisme avec la culture chinoise et là avec le fait que ça vienne de Madagascar, c'est une touche encore en plus. Une touche d'exotisme que peu de malgaches pourront un jour expérimenter. A 700 euros le kilo, soit l'équivalent de 7500 dirhams, le malgache moyen ne peut s'offrir un tel mai. Le prix de cet or noir n'est pas à la portée de toutes les bourses, qu'ils soient malgaches, russes ou iraniens. Les prix élevés s'expliquent par une production parcimonieuse, 140 tonnes de caviar par an contre 500 kilos en 2008. Le caviar sauvage ayant quasiment disparu, notamment de la Caspienne, plus de 90% de la production mondiale proviennent des esturgents d'aquaculture. 3000 ans après, les pharaons n'ont pas fini de révéler leurs secrets. Il y a quelques jours, l'Egypte annonçait une découverte historique à Luxor, dans la vallée des Rois. 30 sarcophages dans un état de conservation exceptionnel. Des trésors qui viennent s'ajouter aux sarcophages dorés récemment restitués au Caire et qui avaient été dérobés en 2011. Autant de joyaux qui viennent enrichir un secteur touristique désireux de se hisser tout en haut de la pyramide des destinations les plus prisées. Madim Sadak L'Egypte n'a pas fini de mettre à jour tous ses trésors antiques. C'est une découverte historique qui vient d'être faite dans la vallée des Rois. 30 sarcophages en parfait état ont été sortis de terre dans la région de Luxor. Une foule d'archéologues et de passionnés s'est pressée autour de ce trésor vieux de 3000 ans. Tous ces sarcophages sont recouverts de dessins et hiéroglyphes et ornés de couleurs intactes. Les 30 pièces en bois peint ont servi de cercueil pour 23 hommes, 5 femmes et 2 enfants. Ces sarcophages appartiendraient à une importante famille de prêtres. Ils auraient bénéficié d'une sépulture habituellement réservée aux rois. De plus, ils sont entièrement scellés et contiendraient encore des restes humains ou des momies. Selon les archéologues, ils dateraient de la 22e dynastie au 10e siècle avant Jésus-Christ. Ce site abrite également une nécropole composée de tombes appartenant à des nobles et aux fonctionnaires. C'est la première découverte faite dans la nécropole d'Assassif par une équipe égyptienne. Une découverte faite sur la rive ouest du Nil. Ces découvertes ont été officiellement annoncées samedi 19 octobre par les autorités égyptiennes devant le temple de la reine Hatshepsout. Les 30 sarcophages trouveront leur place dans le nouveau musée du Caire qui ouvrira près des pyramides de Gizeh. Tout comme l'ancien cercueil en or exposé au Metropolitan Museum of Art de New York est situé à son pays d'origine, l'Egypte, où il a été volé il y a près de 10 ans. Le cercueil est d'une valeur marchande de 4 millions de dollars. Il contenait les restes du prêtre influent Nedjemanque. Régulièrement, les autorités égyptiennes annoncent de nouvelles découvertes archéologiques. Elles contribuent principalement à relancer le tourisme. Des saveurs malgaches, nous passons aux couleurs ivoiriennes avec cette immersion dans l'un des poumons économiques du pays. Le centre artisanal de la ville d'Abidjan est une véritable caverne d'Ali Baba. Ce lieu hautement touristique présente une large palette du savoir-faire africain. Dans leurs échoppes, les commerçants proposent des tissus, des objets d'art et des bijoux confectionnés sur place, mais également en provenance d'autres pays comme le Mali, le Burkina Faso ou le Sédégal. C'est un reportage de Hassan Berlabah, Nabil Moussaif et Khalid Oudades. Je m'appelle M. Kwasi Kouakou Etienne. J'ai 57 ans et j'ai 7 enfants. Je suis un artisan depuis l'âge tout bébé. Et ce métier, je l'aime. Parce que depuis que je suis né, c'est le seul métier que je connais. Donc j'adore beaucoup mon magasin ici. Ce centre est né devant moi. C'est nous qui avons tout fait. Et ce centre, il fait partie de moi-même mon histoire. Pourquoi ? Parce que le centre, ce n'est pas seulement le commerce, mais c'est là, là, de chez moi, qu'on met en valeur, qu'on protège, qu'on monte. Regardez, tout ça, ça a été discuté dans la main, par la machine, ni rien. Tout est fait dans la main. Le point fort de l'art africain, c'est l'humanité, c'est la créativité. Vous êtes dans le centre et vous allez voir, quand on va aller faire le tour, vous allez voir les gens qui travaillent là, avec l'amour, eux-mêmes, le sentiment. Ça vient même du profond, de nous-mêmes. Je suis venu à Abidjan pour la première fois il y a quelques jours. Et les habitants de la ville sont très contents de nous montrer ce marché. C'est un bel emplacement avec des gens qui sont très proches de notre culture et avec qui on a une véritable fraternité, un véritable partage. Moi, je m'intéresse beaucoup au marché de l'art dans différents pays du continent et j'espère, avec d'autres professionnels, créer un marché commun pour le marché de l'art issu du continent africain. Le centre tient beaucoup d'objets. Ce n'est pas seulement l'objet sur le bois. Il y a les fabricants de la Cora. Bonjour, monsieur. Par exemple, comme ce que le jeune frère est en train de faire. Et si on ne le fait pas, ça va disparaître. Et comme nous, on aime, et c'est notre culture, nous, on ne veut pas que ça disparaît. Donc, on le fabrique jusqu'à présent. Eux-mêmes, ils ont plus l'esprit de créativité plus que nous. Parce que eux, c'est la mentalité de nouveau. Chaque fois, on fait des réunions pour le développement du centre, pour l'entretien du centre. C'est toujours le même tabou qui est là, toujours. On est toujours dedans. On a l'occasion qui est venue avec la chaîne marocaine. On les propose aussi à l'EMZ, les gens de bonne volonté, qui peuvent nous aider, pour faire le sainissement du marché. Et puis, faire le tour des carnivaux qui sont bouchés, cinq fois quand il pleut. On a presque 200 et quelques artisans qui vivent ici depuis 27 ans qu'on est là. Et chaque famille en a sa famille. Par exemple, moi, je vous ai dit que moi, j'ai sept gosses. Il faut que ça puisse bien marcher, que l'artisan puisse vivre de son art, pour pouvoir aussi aider ceux aussi qui sont ceux-là. Continental termine ainsi 2019 et vous donne rendez-vous la semaine prochaine en 2020. D'ici là, permettez-moi au nom de la direction des magazines et de toute notre équipe de vous présenter nos meilleurs voeux et de vous souhaiter une très belle et heureuse année 2020. Rendez-vous est d'ores et déjà pris dimanche à 18h sur 2M. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501